C'est juste qu'il y a un héritage français et la France, pour nous, est la source culturelle et historique indispensable. Mais il faut noter cependant que dès le départ, dès les moments de la fondation du Canada, ceux qui s'appelaient alors canadiens, nos ancêtres, qui s'appelaient canadiens, se distinguaient déjà de la France et tenaient à s'appeler canadiens. Donc, la différence, elle est marquée, elle est portée par l'histoire. De plus, il y a eu cette incidence, ce moment malheureux de 1760, où nous avons été dominés par la Grande-Bretagne, mais nous avons conservé quand même notre identité, et cela ne s'est pas passé sans laisser des effets et des marques. Donc, notre identité, elle est d'abord française, mais elle a été aussi profondément marquée par les institutions britanniques. Et on peut dire que notre culture québécoise tente de réaliser une sorte de synthèse entre ces deux sources, aussi l'influence américaine et aussi, disons-le, l'héritage catholique romain. Alors, une autre manière de poser la même question, doit-on concevoir le Québec comme une petite Amérique qui parle français ? Ou pour préciser ma question, qu'en est-il aujourd'hui de l'éducation au Québec, de la transmission ? C'est-à-dire, quelle est la place de la langue française dans l'éducation ? J'imagine qu'elle est centrale, mais justement, cette langue est-elle étudiée avec sa littérature ? Et la littérature étudiée est-elle, disons, y a-t-il une insistance sur la littérature française ? Vous parlez souvent du désastre éducatif français ? Ça m'arrive. Mettez puissance 10 et vous parlez du Québec. Il faudra faire une autre émission là-dessus, parce que c'est un drame. Alors, si vous voulez, le laboratoire de la psychopédagogie contemporaine, c'est chez nous. Là-dessus, une éducation... Nous avons cinq minutes, mais expliquez-nous tout ça. Si on peut résumer ça tout simplement, s'il y a un endroit, une espèce d'égalitarisme pédagogique qui abolit le maître, qui abolit l'idée de transmission, qui abolit l'idée d'autorité dans l'école et qui fait en sorte qu'on pense l'école comme un petit laboratoire démocratique qui abolit l'idée que, par exemple, la littérature, l'histoire, ça implique une forme... Je crois que c'est Alain qui disait très justement là-dessus que l'éducation implique une certaine difficulté, philosophe Alain, je veux dire. Alors là, il y a, en ces matières au Québec, une espèce de démocratisme pédagogique, à mon avis, et là, je parle contre mon pays, ça me fait toujours de la peine, mais terrible, et dont on devra sortir s'il y a une tâche de réforme intellectuelle et morale, comme disait Renan là-dessus. Au Québec, ça passe en bonne partie par une critique sévère du pédagogisme qui est en train de faire très mal à l'école québécoise et évidemment à ceux qui passent par là aux enfants. Oui, mais donc, effectivement, à cette identité dont vous parlez aussi, parce qu'il faut bien que ça se transmette. Écoutez, moi, j'ai eu le bonheur, autrefois, j'ai eu le bonheur, même à l'époque de la grande noirceur... Qui n'était pas si noire. Je le maintiens, qu'il y avait des éléments d'obscurantisme, mais quand même d'apprendre la littérature française. Aujourd'hui, on n'enseigne plus la littérature française. Olivier Alexandre Jardin. Au nom d'un certain nationalisme québécois, on a voulu se concentrer sur la littérature québécoise, ce qui est pas mal, mais même là, j'ai vu, moi, des exemples où on demandait aux étudiants de lire un livre obligatoire en secondaire 5, c'est-à-dire à peu près la troisième ou la seconde, quelque chose comme ça, et le seul livre obligatoire que les étudiants devaient lire, c'était un livre de Stephen King, traduit en français. Alors, voilà où en est l'enseignement de la langue et de la littérature. Et de plus, il y a toute une école de pensée qui voudrait que la langue ne soit qu'un outil fonctionnel. Plutôt qu'être la langue culture. Et alors de la séparer complètement de la culture et de la littérature. Mais alors, justement, est-ce que les partis politiques, aujourd'hui, se saisissent du problème ? On a commencé par les élections. Trop peu. Dites-moi comment tout cela a été pensé par le Parti québécois, par le parti de Mario Dumont et par le Parti libéral. Dans la mesure où ces partis pensent là-dessus, le Parti québécois, malheureusement, hérite là-dessus d'un progressisme pédagogique dont il peine à sortir. L'action démocratique a exprimé des réserves par rapport à la réforme scolaire, ce qu'on appelle la réforme scolaire, le pédagogisme démocratique. Cela dit, la critique s'est exprimée, mais on peine à prendre l'ampleur politiquement de la tâche à faire pour refonder l'éducation au Québec. Quant au Parti libéral, qui est un parti traditionnel de gestion du Québec, il ne se pose pas de semblables questions. Donc, la question est de savoir, encore une fois, lequel des deux partis en concurrence pour définir l'identité québécoise, Parti québécois ou Action démocratique, seront capables de porter une critique conséquente du désastre de l'école québécoise. Et les intellectuels là-dedans ? C'est bizarre là-dessus, parce qu'une bonne partie des intellectuels portent la critique, mais l'emprise du ministère de l'Éducation et des intellectuels organiques qui y sont liés est-elle dans l'appareillage administratif québécois, qu'il est difficile de traduire en politique la critique conservatrice, en un sens, de l'éducation québécoise. Et il y a cette idée très répandue chez certains intellectuels de gauche que l'idée de chef-d'oeuvre de la littérature est une idée complètement construite. Un certain déconstructivisme qui voudrait nous faire oublier les classiques et de dire qu'on n'a pas plus de raison d'étudier Platon que d'étudier tel auteur contemporain ou tel journaliste à la mode. Ça, c'est très fort aujourd'hui dans l'école du Québec. Dans certains milieux, je caricature un petit peu, mais il y a certains milieux qui sont d'abord tellement préoccupés du rôle social de l'école qu'ils en oublient son rôle culturel. L'école n'est plus un endroit où on apprend. Ce doit être un lieu où, dit-on, on reçoit une formation. Mais on a complètement, pas complètement, mais enfin, occulté beaucoup la notion d'instruction. Bien, écoutez, je suis heureux que notre émission se termine sur ce point d'accord. Il est difficile, en effet, de parler de l'héritage et de l'identité sans s'arrêter à l'école puisque c'est le lieu par où tout cela passe. Donc, merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Merci, Louis Balthazar. C'était exotique et c'était en même temps tout à fait présent et pressant pour nous que la conversation que nous avons eue. C'était donc réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Claire Poincignon et Luc Jean-Rénaud à la technique Martin Delefos. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre La littérature et le réel. Mes invités seront Philippe Forest et Emmanuel Carrère. Dans un instant, Jean-Noël Janenet.